bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne TELP. Donc aujourd'hui j'ai une petite vidéo, j'ai une amie qui a acheté un nouveau pc et son pc a la version du windows 10 en mode S ce qui veut dire qu'elle ne peut télécharger que des applications via le microsoft store donc là par exemple si je veux télécharger enfin télécharger et installer une application tierce donc qui vient pas de microsoft store comme là je vais faire avec chrome je directement va le microsoft store qui va s'ouvrir et qui va me dire pour obtenir cette application vous devez désactiver le mode S alternativement vous pouvez trouver une application similaire dans le microsoft store donc après le mode S est plutôt pas mal même pour une personne âgée par exemple qui débute sur pc une fois qu'on a connecté le microsoft à le compte au microsoft store donc pour ça si vous n'avez pas le compte microsoft on crée un et après se connecter avec le compte microsoft microsoft pour accéder au microsoft store et télécharger mais si on veut du coup annuler le mode S pour pouvoir justement mettre chrome sans avoir besoin de passer par microsoft store on va aller dans les paramètres donc soit on va dans système soit dans mise à jour et sécurité et on va aller dans activation et là accéder au store hop on va les télécharger ici donc sortir du mode S on clique donc là le travail est en cours donc on appuie sur close on va aller dans paramètres hop et du coup windows 10 famille donc on peut aller aussi le regarder au niveau du système donc on descend à propos de on redescend et là du coup on n'est plus en windows 10 mode S on est repassé en mundo 10 normale hop 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 donc on ferme là je vais rouvrir pour voir si là le chrome c'est Breakmediat站 rumour pour voir si là une echoes brend zd ksi silat se installe ou pam cent simplement donc google chrome accessible donc c'est Gwenland c'est bon là je peux de nouveau installer donc c'est ign sober 1 partir d'une fois qu'on a annulé le mode s karam kiai est ce on peut pas remettre puisque là vous est forcément vous allez télécharger un des logiciels et le qui n'est pas le microsoft store donc après vous pouvez pas revenir en arrière quoi c'est soit on le fait dès le début soit on le fait pas donc voilà un chrome maintenant hop est téléchargé j'en ai profité puisque la personne aime bien utiliser libreoffice j'en ai profité pour réinstaller libreoffice et voilà on a directement je sais pas si on le voit bien le google et on n'a pas eu besoin de passer par microsoft store pour le télécharger bon bah voilà cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle aura aidé certaines personnes parce que maintenant je dirais bien un quart des pc qu'on achète sous windows 10 et même ceux qui vont être sous windows 11 vont avoir le mode S donc quand on sait le retirer bah voilà ça paye pas de mine mais voilà à plus tard